Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Jean-Louis Aubert, Jean-Louis Aubert Ayana Kamoura. Qu'est-ce que représente pour vous cette nouvelle génération, Jean-Louis, qui ose dire, qui parle, qui est cash ? C'est ça que j'aime. Moi, je la trouve, sa trajectoire, je l'adore parce qu'elle s'exprime. Elle est là, elle s'exprime aussi au nom de beaucoup d'autres personnes. C'est ce qu'on a essayé de faire quand on a commencé aussi. Il y a quelque chose qui est très différent de Jean-Louis. Jean-Louis l'a semé des graines pendant des années. Vous, vous avez posté une vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand un jour on poste une vidéo ? Ce qui arrive à beaucoup de monde aujourd'hui. Et un million, deux millions, trois millions. Qu'est-ce que vous vous dites ? Il y a un bug, un bug informatique ? Au début, on se dit que c'est un bug, c'est peut-être une erreur et que c'est peut-être un prank où on se moque de moi. Au final, je vois plein de partages, plein de repostes, plein de commentaires positifs. Et du coup, ça encourage. Parce que tout part d'un délire. On s'amuse quand on va au studio. Je ne me prends pas du tout la tête. Et au final, quand on le rend comme ça, c'est super. On me dit que rien ne vous impressionne. Est-ce que ce succès... Est-ce que ce succès vous impressionne ? Quand même. Le fait qu'il soit aussi inflationniste, finalement. Au niveau de la vie de tous les jours. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis maman. Il y a des trucs auxquels je dois faire attention pour protéger ma famille, ma fille. Vous ne lui dites pas, votre fille. Oui, elle a grandi. Maintenant, elle comprend. Elle voulait en parler. Ça y est, elle vous voit ce soir. Elle se dit, bon, voilà. Je pense qu'elle me regarde. Mais c'est vraiment juste ça. Mais le reste, j'arrive à gérer. Ça va. Qui vous a inspiré au départ ? Ma mère. Votre maman. Ma mère est griotte. Griotte, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'elle chantait, elle comptait. Elle chantait, autrement dit, comptait en bambara, qui est ma langue. Voilà ce que vous avez aussi en commun. Cette idée de compter les choses. Du coup, étant petite, je la regardais chanter. Elle avait un bon flow ? Oui. J'ai déjà dit ça. Elle avait du fall là, toujours. Mais c'est vraiment ma mère qui m'a guidée vers cette voie-là. Je vais vous donner quelques qualificatifs pour vous définir. Est-ce que vous êtes une femme de pouvoir ? Peut-être. 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 Vous assumez cette idée d'être patronne ? De votre histoire, en tout cas. Oui, c'est important. Parce que je pars du principe où on est le propre capitaine de son bateau. On dit de vous que vous êtes... Non, vous dites... J'ai un défaut, je suis fière. Oui. Pas forcément. Ça dépend. J'ai une très, très grande fierté. Et... Impulsive ? Impulsive. Trop impulsive. C'est-à-dire ? Que parfois, je fais des trucs que je regrette et qu'au final... Mais après, je m'en rends compte, c'est bien. Mais des fois, j'ai une fierté abusive. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir aussi une marque ? Ayana Kamoura, c'est devenu une marque, au-delà de la musique même. Votre personnalité, ce que vous exprimez, ce que vous renvoyez. L'espoir aussi que vous donnez à certaines femmes de dire, voilà, on y va, on avance et on s'émancipe de plein de choses. Je ne sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que... Je suis comme plein de filles, que j'ai... Comme plein de jeunes filles, que quand elles me regardent, elles peuvent se voir en moi et elles me comprennent, en fait. On se comprend, tout simplement. Qu'est-ce que vous comprenez d'Ayana Kamoura, vous, Jean-Louis ? Ce qu'elle vient de dire, c'est que c'est... Moi, c'est moi. Alors, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et de trouver le chemin pour... Mais je crois que déjà, elle chante très bien. Et après, trouver le chemin et la force, c'est quelque chose d'un peu révolutionnaire, parce que ça vient d'un monde qui n'était pas forcément accueilli, ni par les médias, c'est tout. La pop urbaine ? Bah oui. Et ça arrive tout seul. Mais elle n'a pas besoin de nous. C'est ce que, quelquefois, justement, il nous renvoie. Et après, les portes des médias qui sont là pour ça s'ouvrent. Et puis moi aussi, avec un temps de retard, on dit, mais qui... Mais oh, il y a des gens, là, qui font des trucs intéressants. C'est ce que je voulais vous dire. Parfois, on vous renvoyait l'idée, pas vous particulièrement, que vous n'avez pas besoin des médias et tout. Nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous entendre. On a besoin de vous entendre, de vous exprimer. Je voulais vous le dire. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça aussi que vous rencontrez Jean-Louis Aubert. C'était important, à mes yeux, que ça se passe comme ça. Merci. Je suis très contente d'être ici ce soir. Et nous également, vous savez. Juste, dans une des chansons, il n'y a pas être à plus de 40%. Ça veut dire que quoi ? Ce soir, j'étais en dessous de 40%, à 42, 43, ça dépend ? Ça veut dire que je ne suis pas à fond, en fait. Je t'écoute, mais je ne te crois pas à 100%. Je ne suis pas à fond. On va donner les coups de cœur de 20h30. Une pièce au théâtre, Patrick Mille et Fleur en Marché font revivre Aragon en mots et en musique. C'est à la gaieté Montparnasse. Un film d'animation, Made in France, J'ai perdu mon corps, signé Jérémy Clapin, et fabriqué en grande partie à Villeurbanne. Et une exposition qui rend hommage à l'œuvre et au génie de Chaplin, comédien, réalisateur et compositeur. C'est à la Philharmonie de Paris. Ayana Kamoura, juste avant, je voudrais peut-être juste faire un selfie. Ça ne vous dérange pas que j'ai le droit ou que je n'ai pas le droit ? Non, mais juste un petit selfie. Moi, ça me ferait hyper plaisir parce que je pense que mes enfants, ils ne sont pas toujours devant la télé. Et ils ne vont jamais me croire que vous étiez avec moi ce soir. Et moi ! J'arrive Jean-Luc ! J'arrive !